tout va bien alors Grégoire un monde complexe vu par Criteo qu'est ce que ça veut dire chez Criteo donc déjà un mode complexe il ya bah il ya différents il ya différents items sous ça la première chose c'est que un mode complexe c'est un mode complexe pour les marques mais c'est un mode complexe pour les entreprises la première dimension c'est la dimension d'entreprise c'est quand on accueille des salariés etc pour les accueillir chez nous et tout simplement chez Criteo on a choisi la flexibilité donc on s'est dit bah en fait le télétravail c'est le mot d'ordre c'est à dire que les gens sont plus obligés de venir au travail ils peuvent travailler chez eux sans aucun souci si bien que la règle c'est de dire vous pouvez venir une fois par semaine à raison de une fois quoi deux fois tous les quinze jours donc c'est un changement total de paradigme on peut venir au bureau comme on le souhaite mais on peut surtout travailler de chez soi donc la première règle c'est la flexibilité il faut que les boîtes revendiquent la flexibilité et la mettre en place exceptionnel ça c'est exceptionnel et concrètement tout ce qui est identité tout ce qui est cadre comment vous comment vous arrivez à gérer tout ça alors il ya différentes choses en termes d'identité alors déjà en tant que marque adresser des identités qui sont mouvantes c'est quelque chose qui est hyper important puisque on le voit aujourd'hui l'identité ce sont des frontières qui sont plus si pas très définis donc en tant que marque il faut pouvoir appréhender ça c'est quelque chose qui qui est mouvant donc il faut il faut s'adapter et l'autre dimension de l'identité c'est une identité plus technique c'est ce qu'on appelle l'aidé sur internet c'est à dire comment est ce qu'on adresse des internautes de façon anonyme mais qu'on puisse les adresser de façon efficace donc si vous voulez l'ancienne règle du digital qui reposait sur le cookie donc c'est le modèle de critique on est très bien placé pour pour en parler à tendance à vouloir disparaître en tout cas ça devait être le cas cette année mais ce sera le cas dans deux ans finalement du coup une fois que ce cookie est mort c'est comment est ce que on peut continuer à adresser les cibles les les prospects et ça ça va se faire sous ce qu'on appelle un haïdi un haïdi ça veut tout simplement dire identité donc il ya il ya deux dimensions dans l'identité il ya cette première dimension identité à adresser en tant que marque mais surtout en termes techniques cet haïdi c'est quoi c'est un ensemble de paramètres qui vont nous permettre d'identifier quelqu'un sur internet et de pouvoir continuer à lui faire de la publicité ciblée et efficace s'il veut s'il veut c'est la grande évidemment c'est alors c'est le bon rebond c'est que chez critéo on est convaincu que le choix appartient à l'internaute c'est en fait ça paraît être très très simple mais encore faut-il le dire et être tous d'accord derrière ça c'est de se dire que le choix appartient à l'internaute qu'est ce que je veux partager avec une marque avec un média avec un retailer sur lequel je fais un achat on parlait du monde tout à l'heure est ce que je veux partager mon identité avec avec le monde et est ce que je veux que les partenaires de ces médias puissent recueillir de la donnée pour l'utiliser à des fins publicitaires pour au final avoir une expérience publicitaire qui est plus affine plus 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 parfaite donc nous on a tendance à dire on veut d'un monde monde ouvert d'un internet ouvert où c'est l'internaute qui a qui a le choix qui a la main tu veux dire qui a la main tout à fait et qui et qui l'exprime qui l'exprime à la fois aux marques mais à la fois aussi aux partenaires publicitaires et alors ça c'est quelque chose qui est hyper important mais on a un cadre législatif qui est là pour encadrer ça tant mieux tant mieux et c'est quelque chose alors il ya eu beaucoup d'événements qui qui ont été il ya eu des hauts des bas des détours etc mais finalement on a une harmonisation européenne autour de ça et c'est une très très bonne chose on a chez nous l'acnil qui est là pour mettre en place les les décisions européennes on a l'acnil la plus sévère la plus sévère en france et donc nous on a on applique stricto santo ce que ce que l'acnil ce que l'acnil dit et donc du coup tout ça pour dire que en gros on milite pour ça au niveau européen aussi dans les instances aussi du marché publicitaire pour dire évangéliser laissons le choix aux internautes laissons leur la main sur ce qu'ils vont partager et c'est ce vers quoi on va avant ta conclusion finalement on se rend compte que tu transformes finalement une contrainte un monde complexe en une opportunité c'est exactement ce en quoi on croit on pense que effectivement disons que la loi qui a évolué était vu comme une contrainte nous on le voit effectivement comme une opportunité une opportunité tout simplement parce que on dit aux consommateurs et aux internautes vous avez le choix mettez le en place et on va capitaliser sur ça alors qu'est ce qu'on fait chez critéo de façon très concrète qu'est ce qu'on fait on est convaincu que le monde de demain c'est donc plus un monde de cookies c'est un monde d'id donc on l'a dit et un monde ça va parler à des gens du marché ici un monde first party donc qu'est ce qu'on fait chez critéo on construit en fait on a un id graph on touche 2,5 milliards de personnes par mois et cet id graph en fait est composé de data first party la first party c'est quoi c'est la data propriétaire donc du coup c'est pas de la data récupérée à droite à gauche chez critéo on travaille avec 22 000 e-commerçants dans le monde on analyse 900 milliards de dollars de données transactionnelles par an donc c'est un énorme volume et ce qu'on fait avec les retailers qui sont nos partenaires c'est que on échange en fait sur leur first party ils nous donnent l'autorisation de l'exploiter parce que eux-mêmes ont eu l'autorisation des internautes de pouvoir l'exploiter et de la transmettre à un acteur tiers et on construit notre graph de cette façon là donc on a un id graph first party donc on est convaincu et je pense que tout le monde est d'accord avec ça que le monde de demain est un monde d'id est un monde de first party tout simplement tu nous donnes une vision une projection pour le futur oui la projection c'est que tout ça c'est bien mais il faut qu'on se mette tous d'accord pour qu'on continue à avoir un internet ouvert et donc Criteo est force de proposition au niveau du marché mais aussi dans les discussions avec Google donc dans des sujets techniques mais aussi dans des sujets législatifs pour mettre ça en avant et donc le monde d'id, le monde de first party ça peut paraître être une complexité ce qu'on fait très simplement c'est qu'on dit comment est-ce qu'on rajoute de la simplicité dans ce monde qui paraît très complexe nous on veut unifier avec nous les acteurs de l'internet ouvert pour dire mettons en place le recueil du consentement de l'exploitation de la donnée avec ce qu'on appelle un single sign-on donc c'est juste vous connaissez tout ça vous allez sur internet on vous demande si vous voulez partager votre donnée oui ou non le truc c'est que vous le faites à chaque site sur lesquels vous allez donc ça c'est complexe si c'est pas complexe c'est un peu lourd en tout cas donc du coup on veut faire un single sign-on pour amener de la simplicité à la fois pour les internautes mais aussi pour tous les acteurs de la publicité pour qu'on puisse tous capitaliser sur ça et donc nous on est force de proposition sur ça donc on veut ramener un peu de simplicité là-dedans donc voilà le type d'initiative qu'on fait et bon voilà il y aura des sujets à l'avenir à adresser mais en tout cas ce qu'on veut c'est fédérer derrière nous pour ramener de la simplicité à la fois pour tous les acteurs parce qu'il en va de l'avenir de notre métier mais surtout pour les consommateurs bravo Grégoire, belle ambition en tout cas, merci beaucoup merci beaucoup